Dans la part rêvée, vous écrivez à un moment que notre époque est proche de la fin de la littérature. Comment voyez-vous le futur de la littérature, Rodrigo Chressan? Dans la part rêvée, vous écrivez à un moment que notre époque se acerca à la fin de la littérature. Comment voyez-vous le futur de la littérature? Bonjour, bonjour. Premièrement, je dois dire une chose. Le narrateur de la partie inventée et de la partie rêvée et de la partie recordée, que je viens d'entendre, ne suis-je nécessaire? Je voudrais préciser que le narrateur de la partie rêvée, de la partie inventée et de la partie imaginée, qui vient de terminer, ce n'est pas lui, le narrateur. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. qu'il y a de nombreux goûts et de nombreux stars. Je pense que c'est comme un Rodrigo Chressan avec le volume réglé sur 11. Je pense que c'est un Rodrigo Chressan avec le volume réglé sur 11. Alors que lui, il est généralement réglé sur 6 ou 7. Il y a une quantité de différences très importantes entre le narrateur et moi, principalement que le narrateur n'est pas marié ni père d'un enfant. Il y a une dose de ressentiment bien plus élevé que la sienne. Il y a des parties du livre qui se croisent avec sa trajectoire à lui dans la rue. Et il le méprise à lui, il va même jusqu'à se mépriser lui-même. Le narrateur va jusqu'à le mépriser lui. Mais il partage une passion et une grande préoccupation pour la phase dans laquelle la littérature se trouve en ce moment. Il n'est pas naïf et il sait que la littérature et l'écriture ne peuvent pas avoir la place qu'elles avaient au 19ème siècle. où la littérature avait quasi une fonction sociale de révéler le monde à beaucoup de personnes qui, en beaucoup de cas, en la plupart, n'avaient pas accès à ce monde. Parce que, à cette époque, la littérature avait comme fonction de révéler le monde à des gens qui n'avaient pas accès par un autre moyen. Cela se voit très clairement dans les grandes noveles du siglo XIX, beaucoup dans les noveles françaises. Par exemple, Balzac, Victor Hugo, où elles sont construites avec des capítulos intercalés de l'action des personnages et de la description du lieu et du temps. On le voit beaucoup dans les romans de cette époque, notamment dans les romans de Balzac, où les romans sont construits avec des chapitres intercalés qui alternent les moments où l'action avance et les moments où l'on décrit l'époque et les personnages. Parce que, beaucoup de fois, les lecteurs de ces noveles, même si elles vivent à 200 kilomètres de Paris, parfois, les lecteurs de cette époque, même si elles vivent à 200 kilomètres de Paris, elles n'avaient jamais à aller à Paris aujourd'hui. Alors, cela a changé. Maintenant, il suffit que quelqu'un en un livre dit qu'ils vont à Paris pour qu'on ait une construction mental de Paris, et qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui a changé, c'est que de nos jours, à peine quelqu'un dit qu'ils adhèrent à Paris, le lecteur a une construction mental et voit de quoi on est en train de parler. Ce n'est plus nécessaire de poser les décors et de reconstruire. mais c'est vrai que nous sommes allés à l'autre extrême complètement, où nous avons accès à absolument tout, à toute l'information que nous avons besoin sur toutes et à chaque chose. C'est-à-dire que notre curiosité et notre doute et notre incertitude ne dure plus que un minuto. On est arrivé à un autre extrême, on a accès immédiatement à toutes les informations et nos doutes et nos questions durent un peu plus d'un minuto. Il suffit d'aller sur Google pour que tous les doutes et toutes les questions se dissipent. C'est très bon d'un point de vue informatif. Mais nous avons perdu tout ce temps d'incertitude. On a perdu ce temps d'incertitude. C'est dans ce temps d'incertitude que florissait et grandissait toute l'imagination et les questions sur ce qui va se passer et je vais l'inventer. Dans ce sens, je pense que la littérature maintenant a le droit et la obligation et le plaisir de être exigente, complexe et de proposer au lecteur même une certaine irritation contre l'effort qu'il doit faire face à un livre. Et du coup, je pense que la littérature a le droit, le devoir et le plaisir d'être complexe et d'offrir au lecteur ce temps d'incertitude où il doit se poser des questions. A mi, muchas veces, me disent que tes livres sont très difficiles de lire. Oui, selon que tes livres sont très difficiles de lire. Et je dis toujours que c'est beaucoup plus difficile de écrire. Oui, c'est plus dur de les écrire. Je veux dire, avec ça, je veux dire, il ne me semble pas mal que cette difficulté se reparte un peu entre le lecteur et le lecteur. Ça ne me paraît pas mal que la difficulté soit repartie entre le lecteur et le lecteur ? Que les lecteurs sont comme une espèce de socios ou de Dr Jekyll et Mr Hyde en ce sujet. Ils sont des associés ou une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Il me semble que la dernière grande bataille qui reste à la littérature. contre tout le bombardement audiovisuel auquel on est soumis. C'est la bataille du style. C'est la bataille du style. C'est Nabokov, qui pour moi est un écriteur qui est toujours meilleur. Nabokov qui provient à un auteur qui est toujours meilleur. Il disait que la véritable biographie d'un écriteur n'était pas ce qu'il avait passé, ou d'où il avait nascé, ou avec qui il s'est casé, mais que c'était la histoire de son style. Pour lui, la meilleure biographie d'un auteur, ce n'était pas avec qui il s'était marié, des enfants qu'il avait eu, mais l'histoire de son style. Et donc je crois que ce style est l'unique que, en ce moment, a la littérature pour offrir. Le style et tout ce que la littérature a encore à offrir. que les autres arts visuels n'ont pas. Que les autres arts visuels n'ont pas. Et la littérature, elle continue de maintenir une certaine singularité, en tant que, pour plus que tous nous étions le même livre au même temps, ce livre va toujours être différent pour nous. Et la littérature conserve une grande singularité, c'est que même si plusieurs personnes lisent le même livre au même moment, la lecture va être différente pour chacun d'entre nous. Donc, vive la différence. Oui, c'est ça. La trilogie que vous êtes en train de publier, puisque c'est une, comme le disait Roderio Fressan, La part rêvée, c'est le deuxième volume d'une trilogie en trois parties, la première. Est-ce que cette trilogie est une réponse à cette crise de la littérature ? Si tu penses que la trilogie est une réponse à cette crise de la littérature ? Ojalá, ojalá que si. Si, sûrement. En principio, je n'ai jamais pensé que c'était une trilogie. J'ai jamais pensé que ce serait une trilogie, j'ai publié la partie inventée, et j'ai commencé à m'arrêter là. Et j'ai commencé à écrire un autre. Mais j'ai pensé que je ne pouvais pas me déprimer de la voix narradora de la partie inventée, que c'est une voix en tercera personne, mais qui semble aussi très en première personne, au même temps. Et il n'arrivait pas à se défaire de cette voix en troisième personne, mais qui est aussi, dans une grande mesure, en première personne. Et de ce fait, le deuxième livre qu'il était en train d'écrire, qui était parti pour être un livre très petit, a été absorbé par cette voix narrative de la Panamandée. Et à partir du moment où il en a écrit deux, il s'est dit que c'était automatique d'en écrire un troisième. Ce n'est pas une trilogie au sens classique. Il n'y a pas une trame linéaire, comme par exemple dans «Seigneur de Zones». Et à moi, plus que trilogie, j'aime utiliser le terme «triptico». Il préfère le terme «triptico » au terme de trilogie. Ce sont, en lo pictorique, ce sont des quadres qui sont comme un biombo et qui se peuvent plegar de différentes manières. Ce sont des tableaux en trois points, qui s'ouvrent comme d'épargne à l'intention. Je veux dire, ce n'est pas une secuelle du premier, le premier n'est pas une précuelle, et le dernier que j'ai donné, ne termine tout, mais que les trois livres sont en réalité comme une «durante cuela». Ce sont les trois au même temps. Il n'y en a pas un qui constitue un premier ou un prologue au premier, et l'autre une suite. Ce sont trois histoires qui se déroulent en même temps. Et le fil conducteur, c'est le même pour les trois romances. C'est celui d'un écrivain qui a eu beaucoup de succès avec son premier livre. et qui a perdu le don, il a écrit plusieurs livres plus, et maintenant il a perdu le don de l'écriture. Il est comme un « ex-écriture». C'est quelqu'un qui a ensuite écrit plusieurs livres, et qui a perdu le don de l'écriture, et qui est donc considéré comme un « ex-écriture». un « ex-écriture». C'est pour ça que les titres des trois livres sont « la part inventée, la part rêvée et la part…» « la part…» « la part…» « la part…» « la part remunerée». « Estan propuestos así porque yo creo que cuando uno crea una historia, siempre lo hace con diferentes proporciones, pero me parece que hay tres motores en funcionamiento que son lo que inventas, lo que sueñas, y lo que decides recordar o lo que decides olvidar. que dans la création, dans diverses proportions, y a toujours ces trois moteurs qui influent, ce qu'on invente, ce dont on rêve, et ce qu'on décide de se rappeler ou au contraire d'oublier. » « Avant que nous parlions vraiment du travail d'écriture en détail, de ce triptyque, j'aimerais vous interroger à propos du séjour que vous avez fait à l'Iowa Writing Workshop. Ça va être très surprenant vu les livres que vous faites, que vous soyez passé par là. Qu'est-ce que vous aviez cherché ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Le type de livres que vous avez fait, vous avez fait que vous avez passé par l'Iowa Writing Workshop. Et ce que vous cherchez à l'Iowa et ce que vous avez cherché ? » « Je, quand je suis arrivée à l'Iowa, j'avais déjà écrit cinq livres quand il a l'arrivée à l'Iowa. » « Il était déjà assez formé ou déformé. » « Je n'ai pas allé pour apprendre à écrire. » « Il avait déjà un problème à la base avec le professeur qu'on lui a signé, qui était un franco-canadien. » « Que quand il a découvert qu'il était déjà publié et traduit en France par Gallimard. » « Il a commencé à le détester de façon inconditionnelle. » « Ça avait été son propre grand rêve. » « Je lui disais, c'est pas grave, détends-toi, ça va se passer. » « Mais il a continué à détester tous les gens du séjour. » « Je, quand ils m'ont offert à aller à l'Iowa, je n'avais jamais postulé pour aller, mais ils m'ont appelé un jour par téléphone si m'intéressait aller. » « C'est pas lui qui a postulé pour s'y rendre. » « Il a appelé au téléphone pour lui proposer. » « Il a accepté pour des raisons romântiques, et il a accepté pour des raisons romântiques. » « Et comme il s'en est rendu compte immédiatement, complètement mauvaise. » « Je ne sais pas qu'il a été malheureux. » « Je ne sais pas qu'il a été malheureux. » « Je ne sais pas qu'il a été malheureux. » « À peine arrivé, il a commencé à essayer de trouver des notes de cours de ses auteurs favoris. » « Et on lui a répondu qu'il n'y avait rien du tout, qu'à l'époque où ces auteurs-là avaient été enseignants dans cette école, ils avaient passé leur temps sous et qu'ils n'avaient pas donné cours à qui que ce soit. » « À Lua, c'est le petit endroit où tu rentres dans un bar. » « En la barra, ils sont tous les granjeros, sentados, avec riffes, et ils se l'envoient. » « Il y a tous les paysans assis au bar, avec leurs fusils, qui se regardent fixement. » « Tu es un condominium d'un homme dans l'Élysée. » « C'est la différence entre que, comme je n'étais pas avec ma femme, ils me iraient a llorar à moi, non à ma femme. » « C'est pas quand je te parlais avec ma femme. » « En quelque cas, je suis là, comme tu le disais, je suis là un écrivain et je suis là, je suis là, depuis que j'ai l'écriture, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, 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 je suis là. » « De toute façon, il a toujours su qu'il devait être écrivain, il était déjà écrivain à cette époque-là. » « Il me llama « mi dentista. » » « Le passage par les ateliers et les formations a toujours été pour lui anecdotique. » « Hace comme 8 meses qu'il me persigue pour sacarme une muelle et je me n'y a pas de... » « Il me poursuit pour lui arracher dedans et il refuse. » « Pour qu'ils se savent que nos écriteurs aussi et ils ont aussi des problèmes. » « Les écrivains ont ce genre de problèmes avec l'identité. » « Ils ont écrit au workshop. » « C'est quand vous fournissez un appartement avec une cuisine et à une salle de bain partagée avec les autres boursiers. » « Il a été colocataire avec un écriteur russe qui a été très à la mode à un moment. » « Et ce qui est étrange, c'est que cet écrivain a disparu du jour au lendemain de Iowa. » « Un jour, il rentrait à l'appartement, c'était comme dans les films. » « Il s'était ouvert, il a ouvert la porte, il a élimé la lumière. » « Il y avait trois types du FBI. » « Il y avait trois types du FBI assis dans le noir en train de l'attendre parce qu'ils cherchaient ce fameux autobus. » « Ils l'ont interrogé parce qu'ils pensaient qu'ils savaient d'où se trouvait John Pellegrin. » « Il en avait pas la moindre idée. » « Il en avait pas la moindre idée. » « Mais de temps en temps, on l'appelait de divers endroits des États-Unis pour lui dire qu'il était sous l'influence de champignons hallucinogènes et ce genre de choses. » « Il en avait pas la moindre idée. » « Sur l'écoute. » « Oui, il avait son téléphone sur l'écoute. » « Quiet. » « Ce qu'il a fait pendant son séjour, c'est travailler et écrire et écrire. » « Une fois par semaine, il y a des auteurs qui se présentaient, en général des auteurs connus en tournée pour présenter leurs nouveaux livres. » « Et donc, je pouvais connaître certains de mes écouteurs. » « Barry Hanna, par exemple, des écriteurs qui pour moi étaient très importantes. » « Il a pu, à cette occasion, faire la connaissance du docteur qui était importante pour lui. » « Et je savais que, cada tant, Kurt Bonnevout y avait des amis, donc il y avait un café devant la maison des amis. » « Et il savait aussi que... » « Il savait aussi que... » « « C'est l'octobre, mais tardé, 5 ou 5 ou 5, non c'est comme ça. » « C'est l'auteur de Abattoir numéro 5, entre autres. » « Oui, déjeuner des champions... » « Il savait qu'il avait ses habitudes dans un café du coin et du coup il s'installait tous les matins pour écrire à la terrasse du café en espérant qu'il passerait... » « Mais aujourd'hui, il avait perdu et il avait pas fait connaissance. » « Il y a son fondateur de l'écriture. » « Qu'est-ce que vous pensez, Rodrigo Fresan, des... » « Non, rien, ça va beaucoup. » « Quelle est votre position sur les formations d'écriture, l'apprentissage de l'écriture qu'il est proposé aux États-Unis ou ailleurs ? » « Qu'est-ce que vous pensez, vous pensez que vous avez une partie positive et une partie négative ? » « Mais aux États-Unis, il y a sûrement une professionnalisation excessive de l'écriture. » « Et de pas à suivre comme si c'était des différents niveaux dans un jeu vidéo. » « Mais pour moi, la grande utilité des ateliers d'écriture aux États-Unis... » « Et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire et qui sont par malheur dans une famille où, traditionnellement, sont des dentistes. » « Et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire et qui sont par malheur dans une famille où, traditionnellement, sont des dentistes. » « Et qu'il y a une personne avec qui échanger ou discuter. » « Et donc, de repente, rencontres des gens avec qui échanger ou discuter. » « Et dans ces ateliers, rencontres des gens avec qui échanger. » « Et dans ces ateliers, rencontres des gens avec qui échanger. » « Et dans ces ateliers, rencontres des gens avec qui échanger. » « Et dans ces ateliers, rencontres des gens avec qui échanger. »